Après le succès qu'a connu la première édition 2020 du salon virtuel d'information et d'orientation, qui avait pour thème de chez soi l'UM5 et notre orientation de choix, l'Université Mohamed V de Raba a lancé la deuxième édition de son salon virtuel d'information et d'orientation pour la saison 2021, un contexte particulier, toujours marqué par la crise sanitaire du Covid-19. Afin d'une part de faire bénéficier la communauté studentine en mode virtuel d'une série de stratégies innovantes se rapportant aux diverses opérations, en particulier l'information et l'orientation, lesquelles se déclinent en actions pertinentes, à savoir l'accompagnement, l'épanouissement, la lutte contre le décrochage et l'employabilité. Et d'autre part, de pouvoir aider mon jeune à y voir plus clair et de se lancer dans un projet d'études qui répond à leurs attentes professionnelles. A l'instar de chaque rentrée universitaire, l'Université Mohamed V de Raba se mobilise pour fournir de meilleures compétences et connaissances à ses étudiants pour qu'elles puissent évoluer dans leurs parcours universitaires et professionnels. Avec ces 18 établissements, l'Université Mohamed V de Raba offre des champs disciplinaires diversifiés, droits, sciences politiques, économie et gestion, art, langue et sciences humaines, sciences d'éducation, sciences et technologies, ingénierie, sciences de la vie et de la santé. Fortes de plus de 88 000 étudiants inscrits actuellement, et de plus de 29 000 nouveaux inscrits. L'Université Mohamed V de Raba se jouit d'une attractivité et d'un rayonnement remarquable. Elle compte également un nombre important d'étudiants internationaux de plus de 2 370 étudiants avec plus de 100 nations hydrées des cinq continents. Elle accueille également en sens 1 plus de 700 étudiants en situation d'handicap et plus de 5 300 étudiants en temps aménagé des salariés et des fonctionnaires. L'Université Mohamed V de Raba offre un large choix de formation, avec 266 filières en formation initiale, dont 34 doubles diplômes et 159 filières professionnelles, soit un taux de professionnalisation de 60% et plus de 82 filières en formation continue. Les filières de formation initiale sont réparties en huit types de diplômes, dont des projets de filières de bachelors. En effet, la rentrée universitaire prochaine 2021-2022 se caractérise par le lancement du cycle de bachelors. Les bachelors et donc les bachelors pourront candidater et s'inscrire pour suivre un cycle de bachelors parmi les filières projetées par certains établissements de l'université. L'étudiant aujourd'hui est l'avenir de demain. Le passage effectif à l'université et l'acquisition du métier de l'étudiant est souvent décrit comme une transition difficile. Il s'agit de savoir se lancer dans un cursus qui répand aux motivations et aux attentes de la vie professionnelle, aussi se permettre une réorientation qui ajuste le parcours de formation de certains apprenants désirant le changement, offrir une palette de services liés à l'information et à l'orientation, pour un cursus académique qui vise l'excellence, telle est la devise de notre université qui colle parfaitement avec les orientations royales, nous incitant à une grande dynamique visant le développement de stratégies innovantes capables de préparer un avenir prometteur pour notre jeunesse. L'université de Mohamed V de Rabat vous donne rendez-vous les 25 et 26 mai 2021 pour la deuxième édition du Salon virtuel d'information et d'orientation sous le thème Salon virtuel d'information et d'orientation de l'UM5 de Rabat, une orientation innovante pour un parcours réussi sur la chaîne de l'université et sur ses réseaux institutionnels. Une occasion incontournable de découvrir nos établissements, nos offres de formation, le nouveau système bachelaire, le nouveau dispositif d'orientation mis en place par le ministère, la nouvelle plateforme nationale d'orientation, et d'échanger avec des responsables pédagogiques, des conseillers en orientation et des spécialistes pour leur poser toutes vos questions. Soyez au rendez-vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada